Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les frénésies de Go dans Final Fantasy VI. J'espère que vous êtes prêts. On s'attaque à la deuxième fournée, à la deuxième session gigantesque de farmage de frénésie. Effectivement, on va terminer la première partie du jeu. C'est un point culminant de Final Fantasy VI. Et donc, avant de terminer cette première partie, je vous propose, si vous le souhaitez, de faire un petit check-up avec moi de toutes les frénésies disponibles actuellement. Vous allez voir qu'il y en a un paquet. Au total, il vous faudra 114 frénésies avant de terminer cette première partie. Ce qui est le maximum que vous pouvez obtenir à ce stade du jeu. 114 sur 255, c'est absolument énorme et formidable. Alors, sachez que maintenant qu'il y a encore plus d'ennemis présents sur le Velt, vous avez encore moins de chances de tomber sur l'ennemi qui vous intéresse. Mais, une information très importante, sachez que j'ai réalisé une vidéo pour savoir quel ennemi va apparaître par la suite. Et comment manipuler l'apparition des ennemis sur le Velt pour pouvoir faire apparaître juste l'ennemi qui vous intéresse. Parce que quand vous avez 50 frénésies à farmer, ça ne vous pose pas de problème. Vous allez tomber très facilement sur de nouveaux ennemis. Mais par contre, quand vous allez devoir farmer les deux dernières frénésies pour trouver les deux derniers ennemis les plus rares qu'il y a sur le Velt, là, vous allez y passer des heures juste pour un seul ennemi. Et ça, ça vous rend fou. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, mais je suis sur émulateur et en accéléré. Mais à la fin, j'avais mis tellement de temps à choper la toute dernière frénésie qui me manquait que je suis allé me renseigner. Et effectivement, il y a un ordre. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder ma vidéo sur comment manipuler l'apparition des ennemis sur le Velt. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez pouvoir trouver les dernières frénésies qui vous manquent. Vous n'avez maintenant plus d'excuses. Vous allez pouvoir vraiment très rapidement terminer cette quête annexe. Alors, petit check-up. Là, vous voyez que Go, il a tellement appris de frénésies qu'il en a les yeux limite un peu rose-rouge. Il n'en peut plus. Il est surchargé de frénésies. Donc, imaginez quand il aura les 255. Donc, voilà, ça nous fait un paquet de frénésies à apprendre. Donc, très, très, très important avant de débuter cette vidéo. Sachez que pour avoir toutes les frénésies, il est ultra important d'avoir toutes les entrées du bestiaire sans aucun trou. Vous voyez aucun trou jusqu'à 112. C'est vital. Tous les boss, il n'y en a aucun optionnel. Donc, normalement, vous avez bien les entrées. Donc, 276 à 306 qui est le dernier boss, enfin, dernier sous-boss qu'on a affronté. Sachant que le Gigantos, encore une fois, est un ennemi que vous allez trouver sur le Velt. Donc, il est très important. Pour le trouver, c'est très simple. Vous allez regarder ma vidéo d'objet sur le continent flottant. Vous allez voir que vous allez le trouver très rapidement. Il s'agit d'une des sortes de sphères qu'il faut examiner. Et donc, une de celles-ci est piégée et vous allez pouvoir tomber sur le Gigantos. Donc, voilà. Donc, normalement, vous avez tout ça obligatoirement. Donc, là, vous avez normalement jusqu'à 306. Donc, si vous êtes comme moi, c'est absolument parfait. Et vous voyez que là, à partir de la 112, c'est les ennemis du continent flottant. Donc, il vous faudra le Ninja, le Behemoth, le Dragon Platine, le Dragon, l'Apocrypha, le Réprouvé, le Koja. Et ça, c'est des ennemis qu'on tombe obligatoirement juste avant d'atterrir sur le continent flottant. Mais tous ces ennemis-là, il faudra bien les avoir dans votre bestiaire. C'est ultra important parce que c'est des ennemis que vous allez trouver obligatoirement sur le Velt. dont certains très difficiles à trouver comme le Dragon qui est la dernière frénésie que j'ai appris. Le Dragon et le Behemoth, c'est ceux que j'ai eu le plus de mal à trouver. Vraiment. Et le Dragon, je ne suis jamais tombé dessus sans vraiment le vouloir, sans manipuler les ennemis du Velt. Donc, voilà. Au total, 114 frénésies à apprendre. Alors, pour les compter facilement, je ne vous conseille pas de passer par le menu directement hors combat. Vous allez trouver un combat, regardez. Et la meilleure technique que je vous conseille pour savoir combien de frénésies vous avez, c'est tout simplement, vous allez les compter par deux. Vous allez simplement compter les lignes. Et ensuite, vous multipliez par deux. Donc, moi, quand je compte les lignes, j'arrive à 57. Multipliez par deux, 114. Alors, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes, n'hésitez pas à vous rendre sur l'excellent site Final Land qui propose une superbe liste de frénésies. Justement, avec la première partie, la deuxième partie, tout est parfaitement listé dans un superbe tableau. Ça vous permettra de rapidement voir où est-ce que vous en êtes. Le seul bémol, c'est que du coup, c'est classé par zone. Donc, très pratique pour savoir exactement si vous avez les ennemis disponibles sur le VELT. Mais elles ne sont pas classées, vous voyez, par liste comme ici. Donc, du coup, c'est assez difficile de savoir exactement quelle frénésie vous manque. Mais voilà, c'est quand même super utile. Je tiens à vous rassurer. Donc, voilà, vous comptez les lignes. Normalement, vous arrivez à 57 x 2, 114. Donc, vous avez toutes vos frénésies. Donc, je vais vite fait monter pour vous les montrer. Mais il y en a un sacré paquet. Je ne vais pas vous donner les noms comme je vous l'ai fait pour la première parce que sinon, ça va être très, très, très redondant. Alors, très important par contre, il y a certaines frénésies qu'il est important de connaître comme le Magna Rouleur. Le Magna Rouleur, il y en a deux. Il y a le Magna Rouleur A, le Magna Rouleur B. Mais dans le nom des frénésies, vous n'avez pas de A, B en fait. Vous avez deux Magna Rouleurs. Il y en a un en fin de liste et un en début de liste. Donc, du coup, il faut faire très attention de bien avoir les deux avant de poursuivre. De toute façon, si vous voyez que vous êtes à 113 et qu'il ne vous manque que ça, ça veut dire qu'il vous manque un des deux Magna Rouleur. Sachant que ça, c'est pareil, c'est un ennemi qui est assez difficile à trouver. Il faut dire ce qui est. Donc, voilà, personnellement, pour les frénésies, ça m'a pris des heures et des heures encore de farming. Mais là, maintenant que j'ai découvert cette technique pour manipuler l'apparition des ennemis, c'est vraiment superbe. Ça, c'est vraiment... La quête annexe ne me fait plus du tout peur, en fait. Et ça, c'est vraiment super cool. Parce que je vous rassure, quand vous faites une partie tranquille chez vous, vous dites, bon, ben voilà, je peux l'abandonner, cette quête annexe. Mais quand vous êtes tenté de faire un walk 100% comme moi, c'est le genre de quête annexe qui vous fait vous dire, mais comment est-ce que je vais faire ça ? Donc, du coup, voilà. Moi, ça me foutait vraiment les jetons. C'était d'ailleurs une des quêtes annexes qui me foutait le plus les jetons de tout le jeu. Et là, voilà. Maintenant, je suis très content de m'être enseigné et surtout d'avoir trouvé des informations qui ne sont pas ou très peu disponibles en français, en fait. Et donc, voilà. Ça va, je pense, grandement aider ceux qui souhaitent terminer à 100% Final Fantasy VI avec toutes les frénésies. Donc, voilà. On arrive au bout de la liste. Vous voyez qu'il y en a un sacré paquet. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire. J'ai tenté, voilà, de faire la vidéo la plus complète possible. Si jamais il manque des informations, n'hésitez pas à vous rediriger vers ma vidéo, justement, comment manipuler les ennemis du Welt. Vous avez ici toutes les sources dans cette vidéo pour pouvoir vous aider, savoir où est-ce que vous cherchez, comment connaître telle ou telle information. Voilà, ça vous sera vraiment très, très utile. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle sur FF6. Allez, salut.